Bonjour Gabriel, merci d'accepter de répondre aux quelques questions que je m'apprête à te poser. Alors avant de commencer l'entretien, qu'une rapide introduction te concernant. Donc tu as un peu plus de 22 ans, tu es licencié à US Saint-Berthevin, près de Laval, dont nous reparlerons un petit peu plus tard dans cet entretien. Malgré ton jeune âge et le fait que la marche soit plutôt une discipline à maturité tardive, qu'il y a déjà deux participations à des championnats majeurs, Berlin 2018, les championnats d'Europe, et en septembre dernier les championnats du monde à Doha au Qatar. Et à ça on peut rajouter, à part une ribambelle de titres de champion de France, une médaille de bronze au championnat d'Europe Espoir sur le 20 km en 2017 à Viggozis en Pologne. Donc avant de basculer sur l'aspect sportif, on va s'intéresser dans un premier temps à ce qui est ton autre vie, celle d'un étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Angers. 2020 devait être une année rythmée par l'échéance olympique de Tokyo. Et rapidement, dès le début de l'année, des mois de janvier, février et plus précisément en mars, les choses sont allées de travers. Comment est-ce que tu as vécu cette situation avec le regard du médecin que tu vas devenir dans quelques années ? Comment est-ce que tu as pu appréhender les choses qui dérapaient ? Comment est-ce que tu as pu envisager une éventuelle suppression des échéances qui t'attendaient tout au long de l'année 2020 ? Quand ça a commencé à se passer, j'étais à fond dans ma préparation pour cette plateforme, donc quand on commençait à parler de les annuler potentiellement, on était obligé de continuer. Donc j'ai continué ma préparation jusqu'au bout pour Champions France. Après, deux semaines avant, on a appris que c'était annulé. Sur le côté plus du Covid et de tout ce qui se passait, c'est sûr qu'on pouvait essayer d'attendre un petit peu, mais en première partie, on n'avait pas notre choix que de préparer l'admétition jusqu'au bout et jusqu'à la décision finale de l'annulation. C'est un petit peu plus tard, encore après l'annulation des Champions France, qu'est apparu l'annulation, enfin le report au moins des Jeux Olympiques ? Là, c'est la saison entière qui s'effondre. Là, c'est toute la saison qui se casse la figure parce que c'est vrai que c'est un projet que j'avais construit, j'avais aménagé mes études pour préparer les Jeux. J'étais en fait de libérer toutes mes études jusqu'à présent pour préparer les Jeux Olympiques cet été. Donc c'est tout un projet qui s'est cassé la figure. C'est sûr qu'il faut vite se remettre en question, essayer de rebondir pour ne pas se perdre. En plus, après, derrière, arrive le confinement. Donc sportivement, je pense que ça a été dur pour tout le monde, même en dehors du côté sportif. Donc tout de suite, moi, j'étais chez mes parents en train d'entraîner. J'ai envoyé un message à maîtresse pour retourner en stage parce que je ne voyais pas ne rien faire. Et donc effectivement, tu as rapidement rebondi, tu as rapidement pris le recul nécessaire par rapport à la situation. C'est-à-dire que tu t'es dit, il faut que je me rende très bien utile. Et tu as rapidement proposé tes services à l'hôpital d'Angers pour aller un petit peu soulager les équipes qui étaient sous la pression de la crise sanitaire, tout simplement. Oui, j'ai essayé de donner mon petit coup de main, enfin du moins de ce que je pouvais faire. Et puis surtout pour avoir une occupation parce que dans le sport, dans les études, il y a plus grand chose. Je ne me voyais pas rester à la maison de la coulée douce chez mes parents. Oui, donc effectivement. Et donc, quel a été ton rôle exact à l'hôpital ? Tu as été directement au contact des patients Covid ou alors tu as été soulagé d'autres équipes pour libérer du personnel ailleurs ? Non, je suis retourné en stage en gériatrie, donc c'est salut pour les personnes âgées. J'ai appris ma fonction d'étudiant en médecine en fait, donc les petites mains de l'hôpital. On aide les médecins du mieux qu'on peut. Après, je n'étais pas en unité Covid, j'étais juste en unité gériatrique. Si on a eu quelques patients Covid qui sont passés dans le service. On ferme cette parenthèse Covid encore que là, on parle de reprise de l'épidémie. Est-ce que juste avant de basculer sur l'aspect sportif, est-ce que la reprise de l'épidémie dont on entend parler, elle est perceptible ? D'autant que toi, tu es Mayenais et on parle un petit peu de la Mayenne en ce moment. Est-ce que ça se sent au niveau hospitalier cette reprise ? Je ne suis pas rentré en Mayenne, donc quand les clusters Mayenais sont apparus et qu'on a commencé à en parler dans la presse. Là, ça fait peut-être 2-3 semaines que je ne suis pas rentré en Mayenne, donc je ne suis pas au compact premier. Après, on s'en continue avec l'épidémie, on reçoit des mails pour nous solliciter, pour aller donner un coup de main. Après, je n'ai pas forcément le temps d'aller donner un coup de main pour faire tout ce qui est des visages PCR et compagnie. Mais c'est vrai qu'on sent que cette épidémie n'est pas finie, qu'il y a toujours des mesures de protection, de hygiène à respecter. Pour faire une transition habile de ton côté étudiant en médecine vers le sport, il y a quand même une question qui me tracasse. Moi, je sais que les études en médecine sont très chronophages, tu fais un sport qui nécessite une préparation qui elle aussi demande énormément de temps. Comment est-ce que tu arrives à concilier ces deux aspects de ta vie ? Alors, tu expliquais rapidement que tu avais aménagé tes études pour 2020 dans la perspective de l'échéance olympique, mais ce n'est pas tout le temps le cas, il faut bien que tu avendes dans tes études. Donc, comment est-ce que tu t'organises au quotidien ? J'imagine que c'est une vie sans temps mort que tu m'as. Oui, il y a quand même des temps morts. Après, comment dire, c'est une routine que j'ai toujours eue depuis que je suis à la fac. J'ai vraiment commencé le sport de haut niveau, même si déjà en terminale, j'avais pu faire du championnat de France. J'avais déjà un type de champion en France, mais j'ai vraiment commencé le haut niveau à commencer vraiment d'encre. J'étais en deuxième médecine, donc j'avais déjà dans le plan parallèle assez chronophage, comme tu disais, au point des études. Et je suis toujours à caler les choses. Et puis, le sport, c'est quand même un défouloir pour les études. Les études, ça permet de se reposer, de penser à autre chose que le sport aussi, parce que quand on ne fait que du sport, c'est bien de penser à autre chose aussi en parallèle. Donc, c'est vraiment deux choses qui permettent de viser la tête l'une dans l'autre, on va dire. Et la chance d'avoir des déménagements dans mes études que ma fac me permet d'avoir. Mais en gros, j'arrive à goupiller les choses. Et puis bon, je pense que ce serait mentir que ne pas dire que j'ai des facilités un petit peu dans les dossiers, je pense, qui permettent de faire les choses à fond, quoi. Effectivement, donc, tu parles de routine. Tu vois, alors, on avait eu un échange avec Clémence Beretta qui n'était pas forcément une athlète surdouée dans les catégories jeunes. Elle a eu la bascule quand elle est passée au pôle national à Nancy. Toi, le schéma est un petit peu différent parce qu'effectivement, tu as commencé assez jeune à enquiller les titres de champion de France. Donc effectivement, tu es dans cette dynamique-là depuis, malgré ton jeune âge, depuis, on va dire, 5-6 ans, tu évolues à haut niveau. Tu as tous les titres de champion de France quasiment depuis que tu es cadet 2, quoi. Ouais, j'ai vraiment commencé en cadet 2. J'ai eu des petites blessures avant qui ne me permettaient pas de m'exprimer la force dans le sport. Donc, tu dis que tu t'entraînais déjà, on va dire, relativement beaucoup dès les petites catégories. Donc ça, en général, j'ai la faiblesse de penser qu'en général, les athlètes qui s'entraînent déjà beaucoup dans les catégories jeunes, ils ne survivent pas au passage d'espoir senior. Et là, force est de constater que toi, ta progression est relativement linéaire. Tu progresses tous les ans, tous les ans, tous les ans. Après, il y a beaucoup et beaucoup. Ça dépend comment tu vois les choses. Jusqu'en cadet, je m'entraînais, on va dire, 3, 4, voire 5 fois par semaine. Après, il y a beaucoup, c'est tous les jours, quoi. Moi, je m'entraînais pas forcément tous les jours dès cadet. J'ai encore beaucoup de courses à côté. J'ai pas forcément beaucoup de courses, mais j'ai fait encore de la course à côté en parallèle, de toucher un petit peu les autres disciplines encore. D'accord. Et donc, ton entraîneur qui te prend en charge depuis quelques années. Alors, j'ai vu sur ta fiche FFA, tu as été suivi par deux entraîneurs et maintenant, c'est que Gérard Riel ou c'est bien comme ça que ça s'est passé ? Ouais, en fait, alors quand j'ai commencé la marche, c'était Richard Delenay qui m'a mis un petit à l'étrier. Oui. Donc, il y a jusqu'en Benjamin Minim. Après, il y a Gilbert Belin qui est arrivé sur son versement, qui m'a apporté toute une expérience du haut niveau aussi. parce qu'il était un grand marcheur sur 100 kilomètres, 50 kilomètres. Donc, c'est pas rien. Et puis, quand il a vu qu'il arrivait à ce bout des choses, de ce qu'il pouvait, là où il pouvait m'en venir, en fait, il a demandé conseil à Gérard Riel, qui est un autre marcheur d'un autre niveau encore, on va dire, avec plusieurs participations politiques, une grande expérience d'entraîneur aussi. Et puis, au fil des choses, a pris un petit peu sa place dans mon entourage, dans l'entraînement et qui maintenant est mon entraîneur principal. Après, ça ne m'empêche pas de voir Gérard Riel quand on rentre sur le premier stade, pour me filer un coup de main quand j'ai besoin de l'huile. Très bien. Donc, une transition demandée par ton entraîneur précédent qui pensait qu'il était utile de passer à autre chose, pas forcément quelque chose de mieux, mais à autre chose en tous les cas, c'est ça ? Oui, un complément quand même. On va parler de ton année 2019 parce que, avec les quelques notes que j'ai pu prendre, alors, tu vas dire ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que c'est une année qui est faite de haut et de bas, qui démarre très fort avec un championnat de France à Epinal où tu établis ta meilleure marque, 1h21,55. Alors, c'est un super temps, on est tout proche des minima olympiques. Là, on était déjà dans la fenêtre où il était possible de réaliser les minima olympiques pour les marcheurs. Derrière, tu enchaînes sur un match international à Peau-des-Bradilles, 1h26. Bon, c'est un petit peu moins bien. Il y a 10 ans sur Peau-des-Bradilles, il y a eu une épée de course, mais un petit inconfort digestif qui m'a fait que, jusqu'au 14ème kilomètre, c'est sur les minima olympiques. Et puis après, j'ai aussi un petit peu cassé la figure avec des arrières au temps, on va dire. Est-ce que 2019, finalement, c'est une chasse constante derrière les minima olympiques ? Ou alors, est-ce que tu t'es dit, j'ai le temps pour les faire et ça viendra naturellement ou pas ? Mais est-ce que c'était ça ? Parce que je vois que tu fais 5-20 kilomètres en 2019. Ça me paraît beaucoup, mais est-ce que toi, tu as la même perception des choses ? Non, parce que 5-20 kilomètres dans la saison, c'est ce que j'avais fait les saisons d'avant aussi, il me semble. Ce n'est pas forcément un nombre important. Après, avant de penser au midi bien olympique, je pensais déjà au minima de Doha. C'était 1h21-30 et 1h21. Après, dans chaque 20 kilomètres, comme tu l'as dit, on en fait 5, c'était beaucoup, mais c'est très peu dans une saison. Et le but, quand même, ça arrive toujours d'aller plus vite à chaque compétition. Donc, c'est toujours en recherche de la performance. Et qui dit recherche de la performance, dit aussi contre-performance. Donc, forcément, des hauts et des bas. Effectivement. Donc, 1h21, tu refais 1h21, alors que ce qui est actuellement ta meilleure marque sur 20 kilomètres en Lituanie à l'occasion de la Coupe d'Europe, 1h21-43. Donc, la progression était là. Ensuite, l'accident à Guevle pour les championnes d'Europe Espoir, où là, tu pouvais nourrir de belles ambitions et malheureusement l'abandon. Alors, est-ce que tu peux revenir quelques instants sur les conditions de cet abandon ? Ce n'était pas le jour ? Ce n'était pas le jour. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Je pensais être ensemble sur les séances d'avant. Je pensais arriver en forme. Et en fait, je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue sur la période entre la Lituanie et ces cheveux d'Europe Espoir. Dès le début, pas de jambe. En fait, je parlais avec le groupe de tête. Et puis, au sein de 5 bornes, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Ça, de 4-4 dix au kilo à... Je termine, je crois que vous êtes en plus d'intérêt. Et puis, là, c'est moi, il n'était pas forcément fini non plus. Avec les championnats de France derrière, les élites deux semaines après, puis à Doha au mois de septembre. Tu savais déjà à ce moment-là que tu partais à Doha. Tu pouvais déjà te relativiser cet échec à Guevle ou alors c'est venu après la sélection ? Non, non, la sélection est venue après. Je pouvais surtout rebondir pour essayer de... Enfin, pour ne pas me fatiguer. Pour être en fait pour les championnats de France deux semaines après, puis d'attendre une potentielle sélection pour Doha. Mais là, je n'avais encore aucune idée de cette potentielle sélection. Et ça n'est pas forcément plus. Ça ne servait rien à se fatiguer sur cette course. Donc, je pense maloir. Parce que là, formellement, tu n'avais pas fait les minima. Tu l'évoquais, c'était une 21-30. Donc, il fallait une décision du comité de sélection pour que tu partes à Doha. C'est ça. Et donc, on arrive effectivement à Doha. Alors, à Doha, on en a énormément parlé à l'époque, notamment pour toutes les disciplines de demi-fond, de fond et la marche au premier plan, compte tenu des conditions climatiques, une température caniculaire. On n'a pas été déçu. Et des aménagements très particuliers. Vous marchiez au milieu de la nuit. Et malgré ces aménagements, sur lesquels on a entendu énormément notamment Johan Diniz s'exprimer. Il était parouchement contre le fait que la marche se déroule à Doha. Malgré cette course qui a eu lieu au milieu de la nuit, il y avait une température qui était insoutenable en tous les cas, qui était loin d'être optimale pour un effort tel que celui que tu as pu faire dans la nuit qatarienne. Quel souvenir tu conserves de cette expérience ? C'est quand même quelque chose qui restera, j'imagine, au moment où tu frais un bilan de ta carrière. C'est quand même une expérience très forte que tu as vécu là. Ouais, c'était une expérience assez forte évidemment. Ce que je veux retenir, c'est que c'était une course plus qu'un championnat en fait. De ce que je veux dire, c'était une course plus contre moi-même quoi. Au final, les conditions étaient tellement dures qu'on ne tenait plus forcément attention à notre adversaire. On se contentait de finir sa course pour soi quoi. Ouais. Les dix premiers kilos, ils vont faire eu un terminal. Je ne pensais même pas finir la course, arrivé au huitième kilomètre. Après, c'est quand j'ai vu les autres décrocher progressivement, que je me suis venu remonter mes adversaires, que je me suis dit que je pouvais finir la course. Mais la place, moi, personnellement, je n'y pensais même plus pendant cette course. J'avais eu quelques défaillances dans des conditions assez dures aussi. Notamment, je me suis dit que j'avais du monde universitaire, c'était à Taïwan. Tu avais 42 défaillances en plein plein plein. Là, c'était complètement différent. Donc, c'était des conditions très, très compliquées quoi. Et donc, effectivement, comme tu le mentionnes, le fait de finir, c'était déjà une belle victoire. On se souvient des réactions que vous avez pu avoir, Kevin Campion et toi, à l'époque. Vraiment, le fait d'avoir fini cette course-là, c'était déjà une belle victoire. Et par rapport à ta place au bilan mondial, tu fais une place honorable. Malgré un temps qui est complètement anecdotique, tu fais une heure 34, il me semble. Tu fais une 24e place qui sonne toute et satisfaisante, compte tenu du contexte complètement extraordinaire. Oui, c'est ça, la place au final est super. Bon, après, c'est toujours frustrant de faire des courses comme ça où on se bat que contre soi. On arrive pour faire la meilleure place possible. Mais oui, je retiens la place qui est très positive. J'ai mis un peu de temps en relativité qu'il y avait fait à ce championnat parce que forcément, on arrive à la fin d'une course, on fait un chrono, je ne vais pas dire tout pourri, mais par rapport à mon corps personnel, si. Oui, c'est ça en fait, c'est frustrant de te battre pour un chrono comme ça, mais il faut que la situation regarde dans la place et puis en disant que c'est pareil pour tout. Oui, c'est purement un championnat, on n'est pas du tout à la recherche d'un chrono. Et donc, on ne tiendra que ça, mais peut-être que ça pourra t'aider à l'avenir lorsque tu retrouveras des conditions difficiles. Et peut-être que ce sera le cas, alors non pas à Tokyo, mais à Sapporo, puisque les épreuves de marche seront reléguées. Le terme est peut-être un petit peu péjoratif, mais éloigné un petit peu au nord du Japon de manière à éviter les grosses chaleurs de Tokyo. Donc, peut-être qu'avoir su résister à Doha permettra d'avoir un petit avantage psychologique ou en tous les cas quelques certitudes. Au moins, une bonne expérience du terrain, on va dire. Voilà, une bonne expérience. C'est le minimum que tu pourras en retirer. On va passer à 2020. Alors, 2020, ça va aller malheureusement assez vite. Et pourtant, tu démarrais la saison 2020 très très fort, puisque tu as fait un nouveau record personnel sur 5000. 18-41, ça commence à aller très très vite. Et c'est important d'avoir une grosse vitesse de base sur le 20 km. On voit bien que le niveau ne fait que monter. Et là, les signaux envoyés en début de saison étaient extrêmement bons. Comme mon coach m'a toujours dit, en hiver, on est en pleine préparation pour le 20 km. Forcément 5000 l'hiver. Mais je pense que c'est le meilleur indicatif de la forme qui va arriver pour l'été. Et là, ça les fait présager de très bonnes feux pour le 20 km. Avec un record perso. C'était le deuxième meilleur performeur derrière Johan sur 100 km. Donc, c'est des choses qui parlent, quoi. Oui, 18-41, déjà des gens qui sont non marcheurs, aimeraient bien réaliser ce chrono-là en courant. Donc, on commence à aller à des vitesses extrêmement élevées. Et 18-41, effectivement. Donc, je crois que Johan a réalisé 18-13. Donc là, c'est stratosphérique. Mais 18-41, ça commence à aller très très vite. Et quand on a la chance d'assister à un 5000 marches qui descend sous les 20 minutes déjà. Et quand on est au bord de la piste. C'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement spectaculaire. Le fait d'aller à ces vitesses-là et d'être capable de passer à ces vitesses-là, c'est rassurant aussi sur le plan technique, j'imagine. Parce que sur le 20 km, il y a vraiment cette composante de jugement qui compte. Et être à l'aise à des vitesses aussi élevées que ça, ça donne quelques garanties sur 20 km. C'est intéressant ça, non ? Oui, j'ai toujours cette chance d'avoir cette assurance technique de prendre plus peu de cartons. C'est sûr que si sur 5000 mètres, cette allure-là, on ne prend pas de cartons. Sur 20 km, on a des allures en dessous, on ne prendra pas. Après, sur 20 km, il y a la fatigue qui sera dite aussi sur la fin de la course. Mais bon, c'est quand même une bonne assurance de ne pas prendre de cartons sur 5 km. Voilà, donc tu as la base de vitesse, tu as les certitudes techniques. Donc, en théorie, tu pouvais t'attendre à réaliser ces fameux minima pour Tokyo qui étaient fixés à 1h21. Tout était, à mon avis, en bonne voie. Je pense que là, tu avais la sérénité. Tu allais vraiment à J1 fin mars pour signer le bon, pour vraiment enteriner cette chose-là. Après, on ne peut jamais deviner ce qui peut se passer parce que ça reste un 20 km. Ça reste un effort supérieur à 1h. Pour autant, la confiance était là, j'imagine. La confiance était là. Après, le but n'était pas forcément de faire l'image sur un premier 20 km de la saison. J'ai essayé d'aller conserver mon titre. Mais oui, c'est sûr que le chiffre, c'est de taper déjà un bon chrono, sans trop se fatiguer pour enchaîner avec Podébradil derrière. Et le but, c'était vraiment de faire les minima Podébradil après. Mais c'est sûr que j'étais assez serein sur la bord de la saison. Donc, le calendrier, on en a déjà parlé en tout début d'interview, le calendrier est chamboulé. Les France de J1 ont été annulées. On ira à J1, non pas en mars 2020, mais en mars 2021. Mais les championnats de France 2020 ont été reprogrammés. Et c'est là où la boucle qu'on a ouverte en tout début d'entretien. On ira à Saint-Berthevin. Alors là, c'est vraiment particulier. Donc, c'est ton club. Là, tu seras vraiment chez toi. Et du coup, l'idéal, ce serait d'aller faire ses minima à la maison devant ton public. Ce serait vraiment formidable. J'imagine que… Comment tu l'abordes ? Tu le vois plutôt comme une chance, comme quelque chose de favorable ou comme une pression supplémentaire ? Ben, c'est une chance parce que ça enlève beaucoup de contraintes. On est à la maison, on peut dormir juste par cours. On a son public. Après, forcément, ça va être une petite pression en plus. Mais bon, après, j'ai toujours abordé le sport sans trop de pression, plus comme une passion, on va dire. Donc, je pense que ce sera une belle expérience. En espérant avoir des belles conditions parce qu'un petit descendant, on ne sait jamais trop si tu te tourner du ciel ni au niveau du vent aussi. Donc, ce sera une belle expérience à aborder. Voilà. Donc, pour relativiser les choses, effectivement, ce serait formidable de faire les minima à ce moment-là. Tu auras… Si jamais ça ne fonctionne pas ce jour-là, il y aura d'autres possibilités, évidemment. Donc, c'est encore une raison de plus de ne pas te transmettre la pression. Pour cette échéance du 6 décembre prochain, tu as déjà repris la préparation ou alors tu es juste en entretien et tu aborderas la vraie préparation un peu plus tard ? Non. Là, je suis juste en entretien. Le 6 décembre, c'est encore assez loin. C'est dans… 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 Dans 5 mois, oui. Dans 5 mois déjà. Mais… Mais la saison prochaine, là, ça va être très très longue. Surtout si on commence les 20 kilomètres au mois de décembre. Donc, il faut penser jusqu'au bout de lundi, qu'on croise les doigts. Je préfère me reposer un petit peu cet été, cet été, préparer les élites déjà qui sont en mois de décembre. C'est un 10 sur une kilomètre. Mais je pense qu'il vaut mieux profiter de cette pratique de trêve pour se reposer et entamer la saison prochaine avec un rangain d'énergie et puis la motivation à fond. Alors, tu as rapidement glissé. On croise les doigts dans la perspective des JO de Tokyo. Effectivement, on reçoit des signaux qui ne sont pas forcément excellents depuis Tokyo. On voit que le comité d'organisation commence à poser des conditions. On parle de la nécessité de voir émerger un vaccin ou, à défaut, un traitement pour le Covid. Est-ce que ça te perturbe ? Est-ce que ça t'affecte ? Ou est-ce que tu prends les choses comme elles viennent ? Et en tous les cas, est-ce que tu envisages sérieusement le fait que les JO puissent cette fois-ci définitivement annuler ? Ce que je sais, c'est que ce ne sera pas moi qui m'ai tranché pour le maintien des JO de Laptime. Pour le moment, j'essaie de me projeter sur des objectifs concrets. Donc, les élites d'Albi, France de Saint-Barthemin. J'essaie de me concentrer sur des objectifs un peu plus à court terme dont tu es à peu près à 100% qui seront là. Mais c'est vrai que c'est dur de se projeter sur des JO de Laptime surtout. Sur ces JO, imaginons, on met de côté toutes tes incertitudes. Sur ces JO, tu pars à Tokyo avec quelle ambition ? Parce que là, tu commences à être un des résidents permanents du peloton des championnats internationaux. Donc là, tu as fait 24e à Doha. Ton niveau monte. On voit bien que tu es dans une belle progression. Tu pars avec quelle ambition ? Tu veux intégrer le top 16 qui fait de toi un demi-finaliste ? Est-ce que tu es encore même un peu plus ambitieux ? C'est dur de se projeter. En ce final, comme ça, il peut se passer beaucoup de choses. L'année dernière, tu vois, j'arrivais pour procéder chercher une médaille. Mais c'est sûr qu'avec la référence que j'ai à Doha de ma 4e place en championnat du monde, tu ne peux que espérer essayer de faire mieux. Ce sera une frustration, une déception pour moi. Mais après le 16e, le 15e, le 14e, je ne sais pas forcément ce qu'on doit faire. Je ne me mets pas forcément à une limite non plus. Après, se dire que je vais y aller pour chercher une médaille, ce serait se laurer un petit peu. Je pense que je suis encore très loin de ce niveau. mais je ne me mets pas forcément à une limite sur une place où on peut se passer beaucoup de choses sur un championnat, encore plus sur un championnat où les conditions ne sont pas forcément passives. Quelle est ton ambition à moyen terme ? Qu'est-ce que tu vises ? Qu'est-ce que tu voudrais avoir fait quand tu refermeras la page de ta carrière sportive le plus tard possible, on peut le souhaiter. Mais qu'est-ce que tu vises ? Une médaille, une place de finaliste ? Je vises pas forcément une chose en particulier. En fait, je fais du sport de Lilo parce que j'aime la compétition. La compétition, ça m'a amené à être champion de France. Une fois qu'on est champion de France, on a envie d'avoir plus. Donc, on va jouer plein d'Europe, championnat du monde. Après, pour le moment, je suis moins des meilleurs. Mais mon objectif, c'est de faire chaque championnat, chaque compétition, en donnant le meilleur de moi-même, sans ne pas me décevoir. De me donner à fond, de voir ce que ça peut donner au bout. Et puis, si je suis premier, si je suis dixième, dès lors que je me suis donné à fond, je serai content. On fera le compte à la fin de ma carrière. Mais je n'ai pas forcément de médaille de plus particulier. Juste donner le meilleur de moi-même et ne préserver sur la course. Après, si je suis champion du monde, champion atlique, c'est toujours un bonus. Voilà. J'ai fait exprès. Je force un petit peu en posant la question sur des objectifs précis, alors qu'on sait évidemment que les athlètes ne réfléchissent pas forcément en ces termes. Certains ont une ambition très précise. Mais effectivement, là, tu l'as très bien exprimé. Tu cherches avant tout à faire plaisir et les choses viennent si elles doivent venir. Plus précisément, là, je pense que tu pourras peut-être plus facilement répondre à ma question. Est-ce que tu as l'ambition, à un moment de ta carrière, de monter sur 50 km ou est-ce que c'est quelque chose que tu exclues à priori parce que tu n'as pas envie ? Ce n'est pas forcément quelque chose dont je n'ai pas envie de faire. Mais déjà, je trouve le temps de faire une préparation sur 50 km de marche qui est assez conséquente. Je ne m'exclus pas du tout en fait. Mais je trouve le moment de le caler. Là, je n'aurais pas pu faire de 50 km en ce moment avec 50 km. Mais quand l'occasion se présentera de le caler dans une préparation de façon idéale, je pense que j'essaierai de le faire. Pour le moment, l'occasion ne se présente pas forcément. Et l'envie non plus, elle n'est pas encore là. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui pour le moment. Très bien. Écoute, Gabriel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message que tu souhaiterais faire passer à tous nos amis jeunes ou moins jeunes qui vont regarder cet entretien avant de conclure ? Tous les marcheurs, je ne peux pas porter du message en particulier, mais l'important, c'est de prendre du plaisir en faisant du sport et puis de les travailler ensemble tout seul sans qu'on les attende. Écoute, merci encore, Gabriel, pour le temps que tu nous as accordé dans ton emploi du temps, même si tu prétends avoir encore beaucoup de temps pour avoir des temps morts. dans ta vie bien remplie. Merci. Et puis, on te souhaite le meilleur pour les échéances à venir. À bientôt, Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada